Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo showcase sur Venti, on va voir comment le personnage performe, et surtout j'espère que ça va vous répondre à la question, pourquoi Venti est aussi OP ? Donc ça sera une sorte de suite sur ma vidéo faut-il invoquer, donc Venti je l'ai depuis le début du jeu, c'est d'ailleurs le premier 5 étoiles que j'ai invoqué en bannière en portail, après mon re-roll pour Diluc, et donc Venti, depuis le début du jeu, s'est imposé comme un, voire le meilleur personnage du jeu, même si depuis un patch, les gens ont tendance à le bouder un petit peu au niveau du Florabyss 12, mais on en reviendra un peu plus tard. Donc Venti, que je vous rappelle vite fait, comment il marche ? En gros Venti c'est simple, vous ne le jouez pas tir visé, vous ne le jouez pas non plus tir automatique, vous le jouez avec son E, donc on appuie simple, il fait de la dispersion, dégâts animaux et beaucoup de dégâts finalement, et qui génère des particules, ou alors un appui long, donc il y aura beaucoup plus de recharge, qui fait plus mal, et qui a une plus grande zone, voilà. Généralement on fait le E normal, on fait un appui simple en soi. Et puis bien sûr vous avez l'ulti de Venti qui est connu de tous, vous mettez un vortex, voilà, qui prend l'élément en contact et donc il transfère avec l'élément avec un point de dégâts alimentaires, qui fait énormément de dégâts, qui attire les ennemis dans son centre, et plus ils sont petits, plus l'effet d'attraction sera puissant, et donc c'est un petit peu pourquoi Venti est aussi OP. Parce que Venti fait mal, il permet d'augmenter les dégâts de vos main DPS avec un set à Nemo, on y reviendra plus tard, et en plus il attire tous les ennemis dans un centre, et dans les modes où il faut du coup être rapide, et donc où les ennemis sont répartis un petit peu aux quatre coins de la map, si Venti arrive à du coup les rassembler, et bien logiquement ça va plus vite. Et en plus des personnages font très bien avec lui, notamment Ganyu. Donc Venti, il faut pas du coup sous-estimer ses dégâts, parce qu'on voit qu'il a beaucoup de multiplicateurs ici, même s'il peut pas faire du coup des réactions élémentaires qui font plus mal, comme fonte ou évaporation, ça a beaucoup de multis, donc que ça soit la compétence ou le déchaînement. Venti aussi je vous rappelle les exercices de batterie, parce qu'en fait il se redonne 15 points d'énergie après l'ulti, et en plus il leur donne 15 points d'énergie aux personnages qui ont l'élément avec lequel l'autre devant, donc son ulti, est entré en contact. Donc mon Venti ici, du coup il a l'archerie divine niveau 1, parce que ça ne sert à rien de l'augmenter, il a la compétence niveau 8, et l'ulti niveau 8, donc le maximum, parce qu'en fait mon Venti est niveau 80. Si vous pouvez mettre votre Venti 90, pourquoi pas, c'est tout bénef. Avant de passer du coup au showcase, je vous montre un peu le build de mon Venti. Donc mon Venti déjà il est C0, parce que je vous rappelle que les constellations, notamment le sien, pour moi sont inutiles, est inutile, donc le C0 sur Venti est largement utilisable, et ce pour tous les contenus. Niveau armes, j'ai l'Aile de la Voûte d'Azur, alors malgré la présence du dernier soupir qui est en bannière actuellement, ce n'est pas le meilleur arc pour Venti, le meilleur arc pour Venti reste, L de la Voûte d'Azur, suivi de l'arc d'Amos, suivi de la dernière corde. C'est seulement après que le dernier soupir, LG4BN, vient. En tout cas je parle surtout d'une dernière corde qui est raffinée bien sûr, parce que si par exemple vous avez une dernière corde raffinement 1, et du coup un dernier soupir, là ça peut se valoir, honnêtement. Mais vraiment L de la Voûte d'Azur c'est son best in slot selon moi. Des fois mon Venti, je ne l'équipe pas à Voûte d'Azur, parce que, et bien c'est sur Ganyu, donc dans ce cas là je mets dernière corde raffinement 2. Voilà, donc dernière corde, ou L de la Voûte d'Azur que j'ai sûrement équipée. Et puis bien sûr aussi maintenant vous avez le l'arc free to play, pour ceux qui se posent la question, de l'event des alizés qui est offert, donc n'hésitez pas du coup à le mettre sur Venti, même si la dernière corde est mieux selon moi. Niveau artefact, alors niveau artefact, la plupart des Venti vont jouer avec un set 4 pièces, ombre de la verte chasseuse, parce que c'est OP finalement, parce que vous allez baisser la résistance élémentaire des ennemis de 40% pendant 10 secondes, selon le type de dispersion élémentaire. Donc si par exemple Diluc met son E, donc met l'état pyro et que Venti fait la dispersion avec l'état pyro, et bien Venti va baisser la résistance pyro de l'ennemi de 40%, et donc va augmenter le dépasse de votre Diluc. Rien que ça c'est n'importe quoi. Par contre, les dégâts de dispersion sont assez anecdotiques. Enfin pas anecdotiques, mais c'est pas vraiment là où on va se focaliser, parce que, comme je vous l'ai dit dans une de ma vidéo précédente sur Venti, Venti ne doit pas se focaliser sur la maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire, c'est toujours ok, mais ce n'est pas là où Venti va le plus briller, parce qu'il faut que Venti ait des stats offensives, tout critique, dégâts critiques, attaque pour cent. Donc on y va. Je tiens à noter aussi que si vous avez déjà un personnage Anemo dans votre team, ou si vous jouez par exemple double Anemo, double Geo, et bien votre Venti, mettez-le avec un 7 noble plus un 7 Anemo, parce que du coup, la baisse de résistance élémentaire ne marchera pas. Donc la fleur. Alors la fleur, c'est une fleur qui est assez simple. Donc je mets soit celle-ci, Souvenir des fleurs des champs, donc attaque pour cent, attaque flat, TC, ou alors des fois je mets celle-ci qui est top tier. Celle-ci, d'ailleurs, je pourrais la mettre pour l'instant sur mon Venti. Voilà, on va mettre celle-ci sur Venti pour l'instant. Allez, got tier. Donc vous voyez, en fait, c'était vraiment des stats de DPS ici, clairement. Ensuite, la plume, c'est également du coup des stats de DPS, des flats malheureusement, mais TC, attaque pour cent, TC. Alors bien sûr, je pourrais aussi mettre des plumes comme ceci, pour les dégâts critiques, l'énergie recharge, ça marche aussi. D'ailleurs, je pourrais très bien modifier un peu le build, et mettre ça largement. Le sablier, alors, le sablier, il est préférable pour moi que vous ayez soit un sablier énergie recharge, ou même mieux, un sablier attaque pour cent. Cependant, je n'ai pas de sablier attaque pour cent disponible pour Venti. Donc, à défaut d'avoir un sablier attaque pour cent, j'ai mis un sablier maîtrise élémentaire, mais je conseille un sablier attaque pour cent. Après, du coup, les stats sont plutôt corrects en substat, ici. La coupe, c'est coupe à démo obligatoire, qui n'est pas très belle, d'ailleurs. Et aussi, du coup, le casque dégâts critiques, qui peut être aussitocritique, évidemment. D'ailleurs, je pourrais mettre même ça, si vous voulez. Si vraiment que vous voulez, je vous montre un Venti full stuff, je vais mettre ça. Du coup, avec tout ça, mon Venti passe à 1554 attaques. Donc, 254 de maîtrise élémentaire, certes, du coup, ça va être bien pour la dispersion. Un petit peu, mais ce n'est pas non plus un truc de ouf. Par contre, il y aura 47,3% essais et 188,1 dégâts critiques. Énergie Recharge en 28%. Alors, j'avoue que l'Énergie Recharge, j'aimerais bien, du coup, avoir un peu plus. Donc, vous pouvez faire, du coup, des mixtes. Et puis, du coup, 61,6% dégâts à Nemo. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, juste passons au Choqué de Venti. Déjà, j'aimerais bien vous montrer à quel point un Venti peut faire mal. Donc, du coup, voici un Venti avec une team Benet, Zhongli, Diluc, donc, quand même une résonance Pyro avec un boost Benet. Mais vous allez voir, finalement, que Venti, rien qu'avec l'ulti et son E, va faire beaucoup de dégâts. Alors, on met la zone de Benet. Venti, on l'éloigne. On met l'ulti. Voilà, vous avez vu l'ulti qui est... qui est comme ça. Vous avez vu les dégâts, les dégâts que fait Venti. Il fait beaucoup de dégâts, le personnage. Rien qu'avec une ulti. Et du coup, Diluc, il fait ça passivement, sans être sur le terrain. J'aurais très bien pu switch Venti, en fait. OK, du coup, pourquoi ne pas vous montrer aussi un Venti avec, du coup, de la nourriture et aussi faire un petit crit, ça serait bien sur l'arbre congelé. Vous savez que c'est un Pouching Ball que j'aime bien affronter maintenant. Donc, on va juste, il fait des tirs, tout ça. Mettre le shit avec le zong. Tac. Ah, là, on est presque. J'attends un petit peu. Ulti, hop. Venti, on va faire la dispersion. On va faire l'ulti, tac. Avec Bennett, on va taper pour passer en pyro. On va faire un E-charge avec Venti. Hop, un petit moins 42 000. Voilà, 42 000 avec Venti, ça fait plaisir. Donc, voilà, c'est juste pour montrer que Venti n'est pas à prendre à la légère. En tout cas, ses dégâts ne sont pas à prendre à la légère. Venti fait mal. Et ça, c'est important. À comprendre quand on veut le build. Pourquoi ne pas aussi essayer contre Child, par exemple ? Ça peut passer également contre Child. Donc, on y va contre le petit Child. Hop. C'est l'ulti. Voilà, vous avez vu les dégâts insane. Incroyable. Mais on le tape pour que ça passe en feu. Et voilà, Venti qui fait des dégâts dans son coin. Qui fait extrêmement mal. Donc, c'était pour poser les bases sur Venti. Déjà qu'il était capable de faire beaucoup de dégâts, d'être un sub-DPS. Pas juste une batterie. Pas juste un mob qu'on met juste pour appuyer sur le bouton ulti. Parce qu'il fait des dégâts avec son E aussi. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, voyons un peu comment Venti s'insère dans une team où il est là en tant que sub-DPS. Une des teams où Venti va être le plus puissant, ça va être la team Gel. La fameuse team Gel avec Ganyu, avec Mona, avec du coup Chichi Udyona, plus Venti. Parce que vous allez du coup rassembler tous les monstres, les gelés. Ganyu va pouvoir les taper sans se priver. C'est vraiment une team qui est OP. Donc, juste pour illustrer mon exemple, allons en donjon. Sur ce donjon-là. Donc, le but va être de paquer tout le monde avec Venti. Puis, après taper avec Ganyu. De faire une dispersion cryo pour baisser la résistance cryo des ennemis. Et après, du coup, juste les bursts et ça va être n'importe quoi. Donc, on est parti. Hop. Ils spawnent. On fait l'ulti avec Venti. Très bien. On fait l'ulti avec Ganyu. Ganyu disperse. L'ulti avec Mona. Ganyu rapplique. Et Ganyu, en fait, n'a pas eu le temps de taper. Ganyu a tué tout le monde. Avec l'ulti de Ganyu, évidemment. Juste ça. Juste un exemple. Tous ces monstres-là qui étaient assez espacés. Venti a réussi à les paquer et à te détruire. Alors, maintenant, je vais vous emmener là ce qui nous intéresse. À savoir, les abysses. Les abysses, c'est là où Venti roule sur le Floor. D'ailleurs, je n'ai pas pris mes récompenses du 12. Donc, Floor 9, il va pull tout le monde. Floor 10, pareil. Floor 11, ça, vous le savez. Et on va le montrer, démontrer. Il est trop fort. Floor 12. Alors, Floor 12, j'aimerais quand même faire un petit aparté sur le Floor 12. Le Floor 12, Venti, actuellement, n'est pas le must en soi. Il est fort, mais ce n'est pas le must. Cependant, les Floors sont voués à changer. Et même si ce n'est pas le must, il reste très fort en Floor 12-2. Mais en Floor 12-1 et 12-3, il va quand même apporter une baisse de résistance élémentaire. Avec la Team Cryo, par exemple. Mais aussi, du coup, des dégâts à côté. Donc, même sans le pouvoir d'attraction, dans le Floor 12-1 et 12-3, il a ses dégâts. Qui étaient assez conséquents, comme on l'a vu. Donc, on va déjà essayer en Floor 11, là où c'est le plus important. Alors, bien sûr, si je vous montre une seule Team. Parce que c'est vraiment la Team la plus efficace avec Venti, parce que Ganyu peut taper le monstre. Klee marche aussi très bien. Justement, je vous mettrai en description une liste, qui a été faite par un anglophone, avec tous les personnages qui peuvent attaquer dans l'ulti de Venti. Leur auto-attaque, leur attaque chargée, leur skill élémentaire, leur déchaînement élémentaire. Et tout ça sera sur le dock que je mettrai en description. Donc là, Ganyu, sauf avec la compétence élémentaire, son E, elle peut taper tout le temps les monstres dans le vortex de Venti. Donc ici, vous allez voir, le schéma va être simple. Les blobs vont spawn. Venti va les pull. Ganyu va faire son ulti. Venti va disperser. Mona va ulti. Même si bon, il y a quand même des blobs hydro. Et du coup, là, Ganyu va juste taper. Et voilà, c'est tout. Ils sont déjà tous packés. Ils sont déjà même gelés, vu qu'on joue une Team Gel, évidemment. Donc, c'est très puissant. Alors, je sais que tout le monde ne pourra pas jouer cette team-là. C'est juste vraiment pour montrer un combo parfait avec Venti. Ce qu'il vaut avec la team idéale. Voilà, ça, c'est important. Alors, par contre, ce Floor reste relativement chiant. Parce qu'il va baisser votre énergie élémentaire. C'est le but du Floor. C'est le principe du Floor 11. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi éreintant, je trouve, à faire. Et pas très fun. Donc ici aussi, le but, si vous le faites, ça va être aussi de générer, si jamais vous voulez un Team avec Venti, d'avoir l'ulti à la fin du niveau. Comme ça, vous l'aurez déjà pour le 11-2. Alors, j'avais dit que Venti, ce n'était pas forcément un personnage. On pouvait juste appuyer sur le bouton ulti et auto-win. En tout cas, gagner, eh bien, pour le coup, dans le Floor 11-2, si c'est le cas, vous pouvez juste appuyer sur l'ulti de Venti et vous avez quasiment gagné. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, le run ne sera pas parfait. Mais bon, avec Ganyu et Venti et la Team Gel, c'est un truc qui est très facile. Et même sans Ganyu, vous pouvez le faire avec d'autres personnages. Juste que Ganyu combo le plus avec Venti, selon moi, avec Clé, du coup. On va les attendre. On va faire l'ulti de Venti ici, pour tous les paquets. Parfait. Ulti de Ganyu. Tac. Ulti de Venti pour les particules. Voilà, des gros même, des gros dégâts, finalement. Il a déjà son ulti chargé, même si du coup, le Floor peut un peu troller. Malheureusement, à cause de ça. Ah, je me suis fait cancel, par contre. Ça, c'est mauvais. Hop, on s'occupe d'eux. Il y a déjà le Bruton qui a spawn, c'était pas voulu. Je pense que je l'ai un peu détruit tour vite. On va faire l'ulti de Venti ici. Là, je vous avoue que j'ai un peu fail, je pense. Je pense avoir un peu fail. Et bon, le Floor est fini. J'ai perdu quand même, finalement, pas mal de dégâts ici. Donc, c'était pas non plus un très bon exemple, je trouve. Parce que j'ai un peu trop bourriné. Et j'ai même tué les mobs, je pense, trop vite. Donc, j'ai pas dû faire attention au reste. Dans tout le cas, il faut être à plus de 60%. Et là, du coup, j'ai juste à finir de mon côté avec mes personnages ici. Vous savez quoi ? Je n'étais pas trop satisfait du run. Donc, on va le refaire encore une fois. Pour bien appuyer sur la puissance de Venti ici, ok ? Donc là, hop, on fait l'ulti maintenant. Pour tous les paquets le plus possible. L'ulti de Ganyu. Venti, le E, parfait. Maintenant, on prend un Ganyu. On tape les archers au loin, voilà. Il y a lui qui spawn. Mona va le geler. Même l'ulti, voilà. Venti, ulti pour les paquets. Ils ont paqué les archers. C'est parfait. Tac. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu les points de vie restants du monolithe ici. Je vais, du coup, le déclencher avec Diluc juste pour que vous puissiez voir un petit peu combien de points de vie il reste. Le monolithe n'a perdu que 6% d'HP. Donc là, c'est un run qui a bien été mené, contrairement au dernier. Donc ici, il se retrouve en floor 12. Donc même si Venti n'aura pas le pouvoir d'attraction aussi puissant contre les monstres de petit gabarit, il arrivera néanmoins à en attirer et surtout faire des gros dégâts. Donc on y va. Donc là, on va attendre qu'il se paque. Donc on va juste taper tranquillement le temps qu'il soit paqué. Voilà, parfait. Il arrive. Ulti de Ganyu, E de Venti, ulti de Venti pour les paquets, E de Mona, enfin, ulti de Mona plutôt, puis le E, ulti de Diona, shift de Diona et la Ganyu peut commencer à taper. Donc c'est le but de la Team Gel. Et Venti aide beaucoup pour les dégâts, pour tout ce qu'il fait. C'est incroyable. Hop, mettre le leur, tac, le shift de Diona, ils sont gelés encore une fois grâce à Mona. Venti a baissé la résistance avec sa dispersion. On va pouvoir ulti, on va ulti de Ganyu. On va ulti de Venti dès qu'on peut. Ah, dommage, je me suis fait qu'un le sale malheureusement. Attention à la Team Arrest fragile. Ah, vous savez quoi ? Plutôt on va peut-être garder l'ulti de Venti pour le prochain floor. Alors, du coup, ici, ça va être les mages. Donc là, les mages, ça va être simple. Vous connaissez déjà la chanson. Ça va être ulti de Venti. Et puis c'est tout, en fait, c'est tout. Donc on va ulti de Venti sur la mage Cryo. Voilà, donc on va atteindre du coup que l'Electro se téléporte. L'Ulti, Diona qui va la geler. Dans tous les cas, c'est vraiment la Cryo qui est gênante, ici. Parce qu'elle peut se transformer, elle peut être saoulante. Hop, on va disperser pour baisser la rés. Tac, là. On va taper avec Ganyu et on va juste essayer de tuer la mage le plus vite possible. Tout simplement, la mage Cryo. Je crois que j'ai pas réussi à la tuer à temps. Je ne crois pas. Hop, on va tuer Venti à nouveau parce qu'elle est déjà à nouveau. Vu que ça reste une batterie malgré tout. Le 2 mona pour les geler. Et ça devrait passer. Tac. Par contre, elle bouge un peu. C'est-à-dire qu'avec Venti, vu qu'elle a fait sauter dans tous les sens, eh bien, on a du mal à viser. Hop, voilà. Bon, ça reste mineur. Et donc, pour finir, pourquoi ne pas le montrer dans le 12-3 finalement ? Avec les golems. Venti, d'ailleurs, peut aussi servir, si vous voulez, à sniper les quins d'œil. Ça, ça marche aussi. Donc, on va attendre qu'ils viennent. Hop, on va E pour générer quand même les particules. Tac. Ok, alors, on est parti. Donc, E de Ganyu. Hop, lui, on a quand même le truc. On va E de Venti, ulti de Ganyu. Tac. Ulti de Venti ici. On va les geler avec mona. Parfait. Maintenant, on va viser leur point en faible si on peut. Comme ça. Je ne sais pas si j'ai réussi à leur viser leur point en faible. Ah, là, j'ai réussi. Ah, là, il est protégé. Lui, il est à terre. Lui, il n'est pas à terre. Ah, mince. On va ulti avec Ganyu. Pas grave. Ulti avec Ganyu. Ulti avec Ganyu, vu que Venti nous redonne de l'énergie. Vu qu'on joue deux cryos et que l'eau de vent redonne de l'énergie élémentaire avec laquelle il entre en disant dispersion. Et c'est fini. Mais puisque je n'ai pas non plus envie qu'on se dise qu'il n'y a que de la Ganyu, on va refaire les abysses ici. On va prendre Diluc, Bennett. Donc, deux feux ici. Donc, ils vont bénéficier de l'eau de vent, de l'énergie recharge de Venti. Et là, ici, on va mettre Xingxiu. Tac. Donc, voilà. On va les attendre. C'est les deux lézards, encore une fois. Par contre, c'est des lézards feu. Donc, j'avoue que Diluc ici, ce n'est pas non plus le roi. Mais ça passera quand même. Normalement, ça passera. Ok. Donc là, on va les paquer. Hop, on attend. Le E de Bennett. L'amilette hydro. Parfait. On va disperse. On va ulti. Hop. On va ensuite ulti Xingxiu. Faire son E. Le reset. On va ulti avec Diluc. Et là, normalement, vous voyez que les dégâts sont déjà là. Ils ont pris des dégâts, des déductions de dégâts pyro. On va disperser encore une fois. Bon, là, on ne voit pas grand-chose parce que la caméra, des fois, fait des siennes. En fait, vous avez vu qu'il y ait Venti, ou plutôt qu'il ait gagné ou pas, vous pouvez faire des ravages en termes de damage. Parce qu'il apporte du stop DPS et il soutient bien vos stops DPS. C'est ça qui est important. Par contre, à ne pas mourir Venti, ça serait bien. Ulti de Bennett. Ulti de Venti. Dispersion. Hop. Diluc. Ulti de Diluc. Ah, il n'y a plus qu'un ennemi. Alors, pour le coup, là, du coup, Diluc peut les toucher, vu que les monstres ne sont pas emportés très très loin, comme des petits monstres à petits gabarits. Donc, ça passe très bien. Ça passe super bien. Voilà. On finit avec Bennett ? Nice. Et sur ce, la vidéo est terminée. Donc, Venti, il est god tiers. Il est top tiers. Actuellement, l'Abyss 12, il est toujours très utile et très fort. Peut-être moins que le Jong Lee si on compare, mais il reste super fort. Et même quand les Abyss 12 vont changer et qu'on pourra de nouveau, eh bien, attirer tous les ennemis avec l'ulté de Venti, Venti redeviendra le numéro 1, selon moi. Il est même le numéro 1 dans beaucoup de contenu, y compris le Floor 11, que beaucoup de gens détestent à cause du coup de ce fameux Floor 11 2 où il faut protéger le monolithe. Venti aide à ça. Venti est utilisable dans n'importe quel team. Il est vraiment utilisable partout. Très flexible. Il fait mal. Il sert de batterie pour l'énergie recharge. Et puis, que dire de plus ? Il est juste trop OP, en fait. Il est trop OP, Venti. Voilà. J'ai eu un peu de mal à le showcase parce qu'il fallait que je montre un peu les dégâts. Après, il fallait que je montre des teams. Et dans les teams, il n'y a pas que lui qui brille, contrairement à des showcases avec main DPS comme Outaou. On voit vraiment quasiment que Outaou briller. Mais j'espère, en tout cas, que ça a été clair. Le showcase a été appréciable. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de Venti. Faites gaffe à ne pas mettre trop de maîtrise élémentaire. Mais faites un équilibre d'attaque pour cent, de dégâts Nemo, de dégâts critiques, d'autocritiques. On se dit à la prochaine. Il y a mon Twitter, mon Twitch et mon Discord dans la description. Bonne chance si vous voulez invoquer Venti. Dans tout le cas, c'est une source sûre. Il est tellement fort. Faites gaffe aussi au dernier soupir qui n'est pas son best in-slot actuellement. Et portez-vous bien. A plus.